Bien, bonjour à tous. Nous sommes très heureux et je le suis tout particulièrement ce soir d'inviter Stéphane Habib. Stéphane Habib est philosophe, il a écrit sur la responsabilité de Sartre et Lévinas, sur Rosenzweig, sur d'autres sujets, sur Lacan, parce qu'il est aussi psychanalyste, il fait le psychanalyste, il pratique la psychanalyse, il l'enseigne également, il la pratique à l'institut de psychanalyse de l'hôpital de Saint-Anne, il l'enseigne à l'institut des hautes études de psychanalyse, qui a été fondée par René Major, dont il s'occupe aujourd'hui, l'idée étant au fond que la psychanalyse reprenne l'angle avec la littérature, avec les sciences sociales, avec l'histoire peut-être, avec la société assurément, qu'il faut pour ça qu'elle se défasse de ses dispositifs, de ses institutions peut-être, qu'elle retrouve aussi, puisqu'il s'agit de la langue, ce qu'il a appelé la langue de l'amour, c'est l'avant-dernier livre qui est paru chez Herman et le tout dernier porte un titre qui nous interpelle également, faire l'impossible. Faire l'impossible, c'est la tâche à la fois de la psychanalyse et de la politique, qu'il s'agit au fond de relancer l'une et l'autre, l'autre une par l'autre peut-être, et je crois que c'est de cela dont il va nous parler ce soir. Donc Stéphane, nous te remercions et c'est à toi. Merci, merci Patrick. Je ne veux pas commencer sans remercier infiniment, profondément les organisateurs du banquet de m'avoir fait l'honneur de cette invitation. Je peux même vous confesser qu'il m'est déjà arrivé de rêver, mais vraiment ce qui s'appelle rêver, d'être invité à parler ici avec vous. Non, mais c'est vrai. Puis je tiens aussi à les remercier parce que, comme vient de le rappeler Patrick, et c'est très important pour moi, il m'offre ainsi la possibilité de vous faire entendre quelque chose, en tout cas quelque chose de la psychanalyse. Et finalement, à moins que je ne me trompe, ça n'est pas si fréquent au banquet. Enfin, les remercier encore parce qu'ils m'ont obligé, dans le plus beau et le plus fort des sens de ce terme, obligé à, je crois que c'est Sartre qui dit ça, à me briser les os du crâne ou à me casser les os de la tête pour essayer d'écrire ce texte autour de cette question-là, à destination de vous, à la grâce précisément. Et donc, pour cela, je les remercie infiniment. D'ailleurs, hier, entre la conférence de Bruno Pinchard et celle de Michal Gauvrine, quelqu'un, un homme, est venu me voir et m'a demandé si c'était moi qui allait parler de l'antisémitisme. Je ne savais pas s'il fallait que je réponde oui ou non. Finalement, il y a de la sécurité. J'ai dit oui. Et donc, sérieusement, il m'a posé cette question. Il m'a demandé si, après tout, c'était si grave ou si inquiétant que ça, en ce moment, l'antisémitisme. À vrai dire, je voudrais le remercier de m'avoir posé cette question parce qu'il m'a donné comme ça l'idée qu'il était peut-être pertinent que j'en parle ici à la grâce de l'antisémitisme. J'espère qu'il est dans la salle. Le 13 juin 1935, dans une lettre adressée à Arnold Zweig, Sigmund Freud écrit. À Vienne, commence d'obscurs menés tout d'abord contre l'exercice de l'analyse des enfants. À la Pentecôte, nous avons eu la visite de notre courageux collaborateur italien, Eduardo Weiss, de Rome. Musolini fait de grandes difficultés à la littérature psychanalytique. L'analyse ne peut pas mieux prospérer sous le fascisme que sous le bolchevisme et le national-socialisme. Comment mieux dire qu'il n'y a pas de psychanalyse sans une articulation stricte à la question politique ? Leur rapport est de structure, et si serré d'ailleurs, que l'on pourrait là emprunter le néologisme de Jacques Derrida, jouant de la structure et du lien le plus strict, stricture. Il y a bien, entre la psychanalyse et le politique, une stricture. Ce que cela veut dire est assez simple. Que les psychanalystes le sachent ou l'ignorent, qu'ils le désirent ou le refusent, la pratique analytique, et sa pratique est aussi une activité théorique incessante, engage nécessairement le politique d'une part, mais est déterminée en même temps, d'autre part, par le politique. Elle ne peut donc pas. Qu'elle ne puisse pas ne signifie pas qu'elle ne l'oublie pas, cependant. Elle ne peut donc pas ne pas s'inquiéter du politique, et laissons-là à cette formule la chance de ses équivoques, s'inquiéter du politique. On peut appuyer cette position par le montage de deux propositions fondamentales. L'une, pour éclairer ce qui me fait parler d'un rapport structural entre psychanalyse et politique, vient de Jacques Lacan, définissant de la manière la plus nette ce que c'est que la structure pour lui. Je le cite. Il, l'inconscient, est structuré comme un langage. Ce qui est pléonasme, nécessité pour me faire entendre, puisque langage est la structure. Je souligne et insiste parce que je ne suis pas tout à fait sûr qu'on prenne la mesure de cette proposition, alors que c'est peu dire que la phrase « l'inconscient est structuré comme un langage » est devenue un slogan, une ritournelle, voire une tarte à la crème, ce que Lacan lui-même appelait « un de ses bateaux ». Je souligne donc que Lacan dit que « langage est la structure ». La psychanalyse, selon Lacan, en tant qu'elle se noue autour de la structure et que donc « langage est la structure », est engagée par sa définition de l'inconscient dans la question politique. C'est donc l'inconscient qui inscrit et détermine le rapport entre psychanalyse et politique. L'autre vient de Jean-Claude Milner et pourrait découler de la précédente qui, dans la fulgurance d'une phrase, pose le point nodal, le point vif de l'affaire, à savoir que « la politique est l'affaire des êtres parlants ». J'en lirai tout à l'heure quelque chose comme une version ou peut-être comme une traduction mais pas littérale du tout par Anna Arendt précisément en tant qu'elle articule cette sorte de consubstantialité entre langage et politique. Cette structure ou politique, bien que n'ayant pas d'âge ou bien une centaine d'années, à savoir celui de la jeune psychanalyse, 120 ans dans deux ans. Est-ce que cela se fêtera ? Est-ce que l'on fêtera encore la psychanalyse dans deux ans ? Hier soir à table, quelqu'un m'a posé cette question, très gentiment, mais est-ce qu'il y a une relève de la psychanalyse ? Est-ce qu'il y a de jeunes psychanalystes ? Est-ce que ce n'est pas fini la psychanalyse ? Alors, non, mais il va falloir y travailler beaucoup. Et à vrai dire, c'est à cela que j'aspire et m'attelle, y compris en ce moment même. Redonner du souffle et ouvrir un avenir à la psychanalyse. La faire travailler avec le politique en est déjà, je le pense, une façon. Il en faut beaucoup d'autres. Pour toutes ces raisons, il me faudra continuer à émailler ce que j'ai à dire de remarques et réflexions tournant autour de la psychanalyse. Peut-être ne sait-on plus très bien ce que c'est que la psychanalyse. Peut-être sait-on encore moins qu'elle n'est pas sans le politique. Donc, cette structure entre psychanalyse et politique m'est apparue dans sa nécessité injonctive en 2015. La faire travailler est la façon qui m'est venue de répondre à l'appel de Mathieu Riboulé et Patrick Boucheron. Leur livre est un appel. Prendre date, appel. Je cite. Commençons. On verra bien où cela nous mène, écrivent-ils comme en avant de commencer, justement. Et d'appeler alors, aussi fort que fragilement, je les cite encore, d'autres prendront le relais. Pierre. Leçon d'Emmanuel Lévinas. L'appel s'entend dans la réponse. Appel qui oblige. Appel qui tire la réponse de la bouche comme le prophète Ézéchiel l'est par les tresses de la tête. Appel qui vient chercher la responsabilité, arracher la réponse et, surtout, réveiller tous les sommeils. Appel politique à réponse politique. Comment s'occuper d'autre chose ? Comment ne pas répondre ? Impossible. Dans ces mêmes années et depuis, des Juifs, un par un, ont été abattus. Je dis des Juifs, un par un, j'ajoute en France. Je dis des Juifs parce que c'est ainsi qu'ils ont été désignés, pointés, visés, ciblés, nommés. Je ne sais pas ce que c'est qu'être Juif. Je ne sais même pas s'il y a un être Juif. Je ne trancherai pas, je ne discuterai pas, je n'argumenterai pas sur ces questions. Le pire, c'est qu'il n'y a pas à le savoir pour quand même pouvoir dire la phrase « On tue des Juifs en France ». Je pointe donc qu'ils furent dits Juifs par leurs assassins, ils furent donc Juifs pour leurs assassins. Il s'est agi d'abattre un Juif, un au moins. En tant que dits Juifs, ils ont été mis à mort. Même injonction, même question, retour du même. Retour très complexe, en tant qu'il n'implique pas pour autant la disparition littérale, entre-temps, de ce qui fait là et maintenant retour. Le réel, dit Lacan, est ce qui revient toujours à la même place. Comment donc s'occuper d'autre chose ? Comment ne pas répondre ? Cette fois-ci, je ne prends pas le risque de l'équivoque. Comment répondre ? Prendre date, prendre le relais, le ramasser lorsqu'il tombe et le reprendre et recommencer encore, tant que le réel insiste. Or, il n'y a pas le choix parce que le réel se définit justement d'insister. Ce qui m'embête profondément, en parlant de la mise à mort des Juifs ce jour, c'est de parler avec des exemples en tête, mais le mot est déjà obscène. Non seulement des exemples contemporains, mais des exemples, comme on dit, d'actualité et en m'appuyant ainsi sur des faits que la plupart d'entre nous avons en mémoire pour en avoir lu ou entendu quelque chose fût-ce fugacement ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Qu'on puisse désormais entendre parler d'un acte antisémite fugacement, voilà une part importante du problème. De nouveau, prendre date. Je cite, je note tout cela. Je note tout cela. Certains jours, je commence à trouver que ça pèse. Je me dis qu'il se pourrait bien que ce soit ça, finalement, ce que les manuels d'histoire nommaient la montée des périls pour désigner, avec leur confortable recul, les années 30 en Europe. Il y a beau temps que je me demandais ce que ça pouvait bien faire au corps, au cœur et à l'esprit de vivre une période où, d'une année à l'autre, tous les signaux passent au rouge. Est-ce qu'on s'en aperçoit ? Est-ce qu'on en prend la mesure ? Est-ce qu'on y pense ? Est-ce qu'on en rêve ? Est-ce qu'on en est malade ? Est-ce qu'on se laisse prendre par surprise ? Est-ce qu'on se sent condamné à l'impuissance ? Est-ce qu'on décide d'agir, mais alors pour faire quoi ? Est-ce qu'on pense à partir ? Si on peut. Et quand ? Ce qui m'embête, autrement dit. Ce qui est en même temps motif d'intranquillité, de qui vive et de pulsion, pulsion de pensée, de questions, d'écriture, de théorisation, c'est de parler de cela. En ce cas, compulsion est plus ajustée. Pourquoi compulsion ? Parce que dans la langue la plus classique de la psychanalyse, ce terme dit la nécessité de faire quelque chose qui, si on ne le fait pas, angoisse de manière vertigineuse et laisse dans un profond désarroi. On doit à la rigueur de la théorie analytique de rappeler que cette compulsion est par Freud montrée comme résultant d'une contrainte interne. Or, je précise ici que la contrainte est double. Externe, ont-tu des juifs ? Interne, répondre. Je disais donc, compulsion à parler de cela qui existe, ce qui se passe, ce qui arrive, cela. Et voici le vif de ma préoccupation que l'on appelle le plus souvent et lorsqu'on le nomme antisémitisme. Cette compulsion vit sans doute à se défendre contre l'indifférence, le silence, l'aveuglement, la mutité, la surdité, face à ce qui se passe en France en ce moment même. Écouter, parler, écrire au sujet de, questionner, penser à ce qui arrive, voilà simplement. Et tout d'abord, comment ne pas faire semblant que ce qui se passe ne se passe pas ? Béaba clinique et politique. Toujours commencer par rendre manifeste ce que font d'elles-mêmes la parole et l'oreille et qui d'ailleurs établit leur corrélation immédiate aux politiques par définition. Rendre manifeste que quelque chose se passe, ce que Claude Lefort appelle, l'exigence de faire face à ce qui y advient. Ceci est un enseignement majeur de la psychanalyse, de sa pratique, du dispositif à partir duquel il s'agit d'accueillir inconditionnellement les paroles de celui ou de celle venu tenter de les articuler aux oreilles de celui ou de celle qui, en les écoutant, non seulement leur donne l'occasion de surgir, mais leur offre un abri. Cette inconditionnalité dont je viens de parler est ce qui fait que la psychanalyse, lorsque, et pour autant qu'elle se hisse à la hauteur de ce à quoi elle est obligée, est contrainte de faire avec ce qui arrive, que l'analyste le veuille ou non. En la désignant et en la théorisant comme accueil inconditionnel de ce qui arrive, et c'est une formule parfaitement concrète, en tant que c'est ce qui se passe tous les jours lorsqu'un psychanalyste reçoit, comme il se doit, quelqu'un venu là pour lui parler. L'analyste reçoit ce qui surgit de et dans la parole du sujet, sans choisir et sans pouvoir décider de ce qui arrive alors ainsi. Donc, en définissant de l'accueil inconditionnel la psychanalyse, je vise à rendre manifeste sa nécessaire articulation aux politiques. Si l'on veut prendre la mesure de ce qui se donne dans le dit accueil inconditionnel de ce qui arrive, il faut commencer par souligner ce en quoi l'accueil consiste tout d'abord, toujours. Ne pas reculer devant. Ou encore, rendre manifeste, mais j'avoue préférer l'équivoque insurrectionnel du verbe manifester, manifester, que quelque chose se passe. Cet accueil qui est une écoute, et d'ailleurs Michal Gowrin a beaucoup rappelé ça, que l'accueil est une écoute. On pourrait d'ailleurs écrire un mot qui serait en un mot comme la langue de Lacan, l'accueil écoute. Cet accueil qui est une écoute est ce qui oblige à ne pas reculer devant ce qui se passe. Les oreilles du psychanalyste sont structurées par ce ne pas reculer devant. Et il faut préciser qu'en ne reculant pas devant ce qui se passe, il s'agit d'empêcher tout travail d'effacement des traces, toute velléité de faire comme si rien ne s'était passé. Manifester ainsi ce qui se passe, en tant que cela implique le qui-vive et la vigilance devant la fragilité des traces, ces traces dont Patrick Boucheron a d'ailleurs bien parlé ce matin et qui nous a enseigné, je crois, exactement cela. Cette vigilance devant la fragilité des traces, c'est aussi, dans ce même mouvement d'inquiétude, avoir toujours à demander « mais comment en est-on arrivé là ? ». En effet, rendre manifeste qu'il se passe quelque chose n'est possible qu'en l'interrogeant, en décrivant et en écrivant le comment de ce se passer. Cette interrogation est déjà réponse, déjà responsabilité, déjà politique. Aujourd'hui, quelque chose en France se passe, cela a un nom. On pourrait certainement en trouver un meilleur, un mieux ajusté à la chose même, mais je veux parler ce soir avec ce qui est en usage dans le discours courant, donc antisémitisme. L'accueil inconditionnel de ce qui se passe lorsqu'il y va de l'antisémitisme, c'est alors, évidemment, non pas l'accepter, évidemment, mais ne pas pouvoir ne pas faire avec. Ne pas pouvoir ne pas faire avec. Et ici encore, il faut préciser, faire avec, non au sens de s'en accommoder, mais au contraire en être dérangé, c'est-à-dire ne pas le laisser être sereinement et se refuser à toute conciliation. S'y frotter, créer avec l'antisémitisme un rapport de force, une lutte interminable. Et je dis interminable, et j'ajoute inlassable, puisqu'il se répète inlassablement, comme le rappelle puissamment Jean-Luc Nancy en ouverture de son récent et important ouvrage « Exclus le juif en nous ». D'ailleurs, dès la présentation de ce texte, on lit ceci, qui, selon moi, en appui est le caractère structural et ce qui rattache le dit antisémitisme au réel. Je cite Nancy « Une persistance ou une rémanence qu'on aurait cru impossible de l'antisémitisme oblige à reprendre à nouveau frais l'analyse de ce dont cette disposition hideuse et morbide peut être l'effet ». Il y a quelque chose de difficile à s'avouer et à dire. C'est qu'on ne peut pas, on ne peut pas fonder un espoir sur la fin de l'antisémitisme. Alors, il faut à la fois établir un rapport de force et penser l'interminabilité de ce même rapport. Nous sommes exactement là, sur le terrain du politique. Celui dont le minimal, j'emprunte là un signifiant que je crois à majeur de Milner, celui dont le minimal s'entend comme inquiétude pour la survie des corps parlants. Il ne peut donc y avoir deux termes à cette question-là. L'antisémitisme pose cette question-là, celle de la survie des corps parlants, qui refuse de prendre en compte la radicalité de l'antisémitisme dans ceci qu'il ne pose pas d'autres questions que celle-là, ne pense pas l'antisémitisme, ne fait donc pas avec l'antisémitisme. Ainsi, exactement ainsi, commencent les petits arrangements, le petit commerce, la petite économie avec l'antisémitisme. Réel de l'antisémitisme dans et par son insistance à insister, ou comme je le disais en commençant, réel en tant que revenant toujours à la même place. Sans pourtant n'avoir jamais disparu. Un retour sans départ, une réapparition sans disparition, sans disparition de l'antisémitisme, le réel est ce qui fait trembler la logique. Sur le point de cette disparition, je le dis en passant, sur le point de cette disparition de l'antisémitisme en Occident, on se sera beaucoup trompé depuis 1945. Je voudrais souligner l'importance du vocable persistance sous la plume de Nancy, mais peut-être encore davantage celui de rémanence. Rémanence qui indique un peu autre chose que persistance, à savoir rémanence ce qui reste, ce qui subsiste. Il faut noter le sub de subsister, il indique le dessous, ce qui reste en dessous, qu'on ne perçoit peut-être plus, mais qui n'a pas disparu non plus. Le faire avec l'antisémitisme est une contrainte insupportable en ce sens qu'on ne peut s'en défaire. Mais on ne supporte jamais autre chose que l'insupportable. Antise. Antise de ce qui reste, il y a là quelque chose de la structure, exactement, qui commence à poindre de et dans l'antisémitisme. C'est encore pourquoi je préfère un syntagme comme faire, pas, sans, à faire avec, dont la langue, faire avec, vous l'entendez, permet encore, malgré toutes les précisions et les précautions qu'on prendra, d'y entendre quelque chose de la résignation. Faire passant ce qui se passe. On n'échappe pas à la structure, dit-on. Ici, l'antisémitisme marque la chose d'une nécessité contraignante et d'un faire qui est un empêchement des tentatives de relativisation ou de minimisation. Manifester ce qui se passe. Donner à voir, à lire, à entendre, à penser, à questionner, à démonter, décédimenter patiemment. Patiemment, ça veut dire avec la même persistance que ce qui persiste sous le vocable antisémitisme. Inlassablement, en montrer les articulations, montrer les coutures de ce qui se passe. Ainsi, se faire dérangeant, irréconciliable. Il y a quelque chose à faire entendre. À faire entendre. Mais au-delà, ou plutôt, je le crois, nécessairement autrement que ce qui en est avancé, d'une part, par nombre de ceux qui, à juste titre, le disent, puisqu'il faut le dire, le nomme et le dénonce, l'antisémitisme, mais si mal. Car il manque et rigueur et radicalité. Sur ce point, je m'expliquerai longuement. Dernièrement, ils l'ont fait, sous le qualificatif de nouveau. Oui, le nouvel antisémitisme, disent-ils. Et, d'autre part, faire entendre l'antisémitisme sans faiblir, tout autrement encore que ceux qui n'en veulent rien entendre de l'antisémitisme et ils sont légion. Le spectre de cette surdité allant de l'indifférence au déni, en passant par toutes les figures grimaçantes des refus de l'exigence de penser, tout et tout le temps, en termes de singularité. Disons plus simplement, en ne s'adonnant jamais à la paresse des comparaisons, en passant également des revendications, donc, identitaires, communautaires, racialistes, de l'extrême droite la plus ancienne à la plus récente, jusqu'à l'extrême gauche, ou si l'on préfère dire, la gauche de la gauche, quelques formes qu'elle emprunte. Surdité frappante également la si sereine et bonne bourgeoisie de classe moyenne, comme on dit encore. Ce n'est pas sans réticence que j'utilise ce vocabulaire classificatoire, celui dont l'usage est le plus courant dans notre quotidien, mais trop simple, beaucoup trop simple. L'antisémitisme force à compliquer infiniment tout cela et la langue qui le dit et les rapports devenus non exclusifs entre les dix bords politiques. On pourrait d'ailleurs penser, à juste titre, je crois, que l'antisémitisme fait la porosité des bords et limites entre les partis. Comme structure, et dans sa langue, l'antisémitisme est ce qui traverse les partis. Il nécessite donc une autre approche de la chose politique, voire la relance et la reprise du politique depuis le minimal énoncé plus haut comme survie des corps parlants, les uns pas sans les autres. Alors, si l'on tient encore aux qualificatifs nouveaux, on peut dire qu'il n'apprend rien de l'antisémitisme, mais peut-être seulement de comment le rendre manifeste, s'en occuper, comment le déranger. C'est Henri Michaud qui me sert de boussole. Michaud qui écrit, c'est dans Poteau d'Angle, il faut un obstacle nouveau pour un savoir nouveau. Veille périodiquement à te susciter des obstacles. Obstacles pour lesquels tu vas devoir trouver une parade et une nouvelle intelligence. S'il y a du nouveau, ça n'est pas dans le fait qu'il y a d'antisémitisme, évidemment. Ça n'est pas non plus dans un supposé nouvel antisémitisme en tant qu'il serait islamique ou venant de l'islam radical ou de l'islam politique. Autant de noms qui se substitue les uns aux autres, ainsi que les tenants de cette thèse l'exposent. Mais bien plutôt, dans les manières dont il se déplie, se déploie, s'organise, se montre, s'articule en discours, donne lieu à des alliances aberrantes et passe à l'acte. Sur le désir de mort et partant de donner la mort aux Juifs, peuvent s'entendre et s'allier, fort toute opposition, ceux qui jusque-là ne pouvaient pas se rencontrer sans se battre. Qui ne voit les aberrations de ces alliances se réaliser ? Leurs articulations dira toujours qu'il n'y a pas de questions antisémites réelles en France. L'expression « passage à l'acte » reste d'ailleurs un euphémisme. L'antisémitisme se montre, aujourd'hui, dans la mise à mort des corps dit juif. Sa monstration est « passage à l'acte ». Ici est l'obstacle. Il porte le nom de mort. Le pointer, le manifester, est ouvrir et lancer le questionnement en vue du savoir auquel il oblige. Qu'il se montre dans le meurtre. Que l'auteur de ce meurtre se revendique de l'islam et du djihad. Ça ne fait pas un nouvel antisémitisme. Ça fait l'antisémitisme. C'est l'antisémitisme lui-même et c'est ce qui oblige à repartir de ceci qu'il y a l'antisémitisme. Un mot. En passant, il a trait et au nouveau et à l'exigence de ne pas reculer devant ce qui se passe. Autre manière de dire pour moi ce en quoi consiste la pratique psychanalytique. Car en dépliant ce point de l'accueil inconditionnel au-delà ou en deçà du choix et de l'intention et ce, afin de donner à entendre ce que c'est que la psychanalyse, il y a un enjeu. Un enjeu que je crois décisif et pour esquisser la psychanalyse à venir et pour l'élaboration théorique d'une manière générale. Voici l'enjeu. Barrer, empêcher, ce qui me semble une catastrophe intellectuelle et qui se joue dans l'application d'un corpus. Ici, la psychanalyse, mais il y en a d'autres, à toute situation rencontrée. Comme si la psychanalyse déployait le programme d'un savoir absolu dans et par un discours de surplomb. Or, Freud, déjà, avertissait et affirmait avec fermeté que la psychanalyse ne peut ni ne doit être une vision du monde ou une conception du monde. Et sur ce point, Lacan l'aura suivi sans aucune réserve. Il ajoute même ni une philosophie donnant la clé de l'univers. Psychanaliser, c'est, en fait, devenir intranquille, sans identité, sans position, sans être, sans savoir prêt à saisir ce qui vient, sans compréhension a priori, et alors tout recommencer tout le temps. À ne pas travailler constamment à ce recommencement, à l'élaboration de pensées, au montage de savoirs venus de partout en vue de la création de savoirs ajustés à la surprise de ce qui arrive, eh bien, l'on fait en sorte que ce qui se passe n'existe pas ou comme si ce qui s'était passé ne s'était pas passé. Je disais alors que je désire à la fois barrer cela, mais encore, mais surtout, relancer, et Patrick l'a rappelé, relancer autrement la psychanalyse, rejouer la psychanalyse comme avenir par la reprise de l'invention théorique que ne cesse d'offrir la richesse de son corpus. La psychanalyse, telle que je la souhaite est telle que j'essaie de la penser et de la faire, cette psychanalyse qui se distingue de tout ce que je viens d'essayer de décrire rapidement depuis les conceptions du monde, et qui au fond peut se résumer en trois ou quatre formules, un savoir autosupposé qui permet un oubli du monde et se traduit en clostration en soi et forclusion de l'autre, eh bien, cette psychanalyse qui me fait vous parler aujourd'hui et me donne à penser et à chercher quotidiennement, existe en tant qu'à venir, sous-tendue donc par l'avenir. Elle est ouverte par et à ce qui vient, par définition, par ce qui se passe, par ce qui arrive. La psychanalyse comme accueil inconditionnel de ce qui vient, même le vent, est science impossible de l'avenir. Impossible, en ce sens que la venue de ce qui vient, le venir de l'avenir, est l'imprédictible même. Science, parce que l'imprédictibilité est une obligation à l'ouverture des savoirs et à l'invention de l'écriture de ce qui arrive, peut-être. Reste alors à écrire aujourd'hui l'avenir de la psychanalyse, où pour reprendre le titre de ce livre réunissant une conférence de Patrick Boucheron et une autre de François Hartog, au titre que je trouve fabuleux, l'histoire à venir, eh bien, nous devons faire maintenant la psychanalyse à venir, à partir donc de ce qui vient. Rien d'autre que ça, et rien que ça, oui, rien que ça. Pourquoi ne pas être outrageusement ambitieux pour la psychanalyse et, partant, se donner les moyens, travailler sans relâche, je n'en connais pas d'autre, de cette ambition-là ? Comment faire cela ? Précisément en pensant avec les pensées en cours d'élaboration et qui nous entourent. Mais pour savoir qu'elles existent, il faut apprendre à se servir de ses oreilles, ça n'est pas si simple, et réapprendre à les tendre, et écouter les phrases autour de nous, de ceux qui travaillent partout et dans tous les domaines, dans toutes les disciplines. La grâce, en fait. Ce n'est qu'ainsi, et voici ma conviction la plus forte, ce n'est qu'ainsi que s'écrira l'avenir de la psychanalyse et qu'en l'écrivant, il sera assuré. Il s'agit de reprendre langue avec toutes les formes de pensées possibles. Bien sûr, j'ai parlé de parenthèses à propos de cette digression tournante autour de la psychanalyse, mais je ne crois pas une seconde qu'elle suspende le propos qui était en train de s'articuler autour de l'antisémitisme et du politique. En effet, ne pas faire comme s'il n'y a rien de se passer, autrement dit, écouter et repenser ce qui se passe avec l'antisémitisme en ce moment même en France est déjà l'ouverture de ce que je propose de nommer politique et partant surtout de traiter politiquement. Qu'appelle-t-on ? Ou que n'appelle-t-on pas précisément ? Que veut-on bien appeler ? Et qu'est-ce qui fait qu'il semble si difficile d'énoncer ou d'entendre ce qui porte ce nom-là ? Il aurait même fallu écrire. Qu'est-ce qui fait le refus de la profération de ce mot « antisémitisme » ? Je pourrais vous donner mille exemples de ce refus, de cette allergie même à ce terme. Il y en a un particulièrement pervers dans la supposée non-violence de son usage qui consistera à dire « paranoïa ». D'ailleurs, en passant, il faut bien prendre la mesure de ce que, à chaque fois que l'on pathologise ou que l'on psychiatrise un problème politique, la plus grande violence se cache. Donc, ou mieux, et pire d'ailleurs, l'affaire n'est pas toute jeune mais elle ne prend pas une ride, paranoïa juive. C'est presque une blague juive dont je vais écrire le dialogue. « Est-ce que tu te rends compte l'antisémitisme en France en ce moment ? » Encore. Encore l'antisémitisme. Ça devient de la paranoïa, non ? Quoi ? C'est pas vrai, peut-être. Sarah Halimi, Mireille Knoll. D'abord, c'est pas sûr. C'était peut-être crapuleux. Ou bien, ou bien un problème psychiatrique. Et ensuite, ça se compte sur les doigts de la main. Ah bon ? Et il te faut combien de mains à toi pour dire antisémitisme quand les Juifs sont menacés dans leur corps en France ? Ah, tu vois, j'avais raison. Se sentir menacé, eh bien, c'est ça la paranoïa. Au fond, c'est comme ça que vous nourrissez l'antisémitisme. Le mot « antisémitisme » lui-même n'est-il pas pris en ce moment entre l'imprononçable et l'inaudible ? À moins que cela ne soit la même chose, pour autant qu'imprononçable ne signifie pas qu'on ne le prononce pas, ou qu'il soit impossible, ou même simplement, ce serait trop simple, interdit de le prononcer, mais plutôt qu'il puisse devenir inaudible. Inaudible. Oui, on n'y entend rien. On n'y entend plus rien en ne cessant de dire qu'on l'entend trop et tout le temps. Inaudible tout d'abord, comme insupportable aux oreilles souvent. Voilà qui nous oblige à penser sur les deux bords du mot. Insupportable, l'antisémitisme, en effet, et à plus d'un titre comme tel. Mais antisémitisme, qu'est-ce que c'est ? Comment faire en sorte de lui donner un contenu tel que les argusies des malins et des demi-habiles autour de ce terme n'est plus prise ? Est-ce possible ? Je le crois. Mais alors, comme pour le politique, il faut resserrer la pensée autour de son minimal. Et le minimal de l'antisémitisme est dans son abord le plus radical. Il y va de la mort. D'autre part, et toujours en même temps, qu'est-ce qui s'y entend pour qu'on ne supporte plus à ce point son usage ? Comment le donner à penser ? Afin qu'on ne puisse pas ne pas l'entendre, ou encore l'entendre simplement en passant, autre manière de ne pas l'entendre évidemment, fort tout vouloir donc. En effet, insupportable semble de plus en plus, de plus en plus fréquemment et de plus en plus virulement ce qui est dit lorsque tel acte ou tel discours est qualifié d'antisémite. C'est exactement la même chose avec l'antisémitisme, le discours et l'acte. Ils s'accompagnent l'un l'autre. Non pas simplement que l'un, comme on le dit fréquemment, ait la condition de possibilité de l'autre. Non. Autrement dit, que le discours antisémite permet le passage à l'acte antisémite, ce qui est vrai aussi, mais que le meurtre des corps juifs ces dernières années en France s'accompagnait d'un discours en train de justifier, de commenter, d'expliquer ce qui était en cours, à battre un corps juif. Enfin, et non moins compliqué. L'acte vaut lui-même discours antisémite pour autant qu'il se passe en tel ou tel lieu, sur telle ou telle personne, porteuse de tel ou tel nom. L'inquipite du dernier livre de Jean-Luc Nancy, en quelques phrases, déploie toute cette complication. Je le cite. Inlassablement, l'antisémitisme se répète. En ce début de l'an 2018, en France, un enfant juif de 8 ans, repéré par sa kippa et battu par d'autres enfants. Immédiatement, immédiatement, on pourrait demander ce qui, sans doute, rend ce signifiant-là antisémite insupportable. Est-il antisémite de ne pouvoir supporter le vocable antisémite ? Dans les difficultés même que je suis en train de rencontrer pour cerner cette histoire-là et me faire entendre de vous, si l'on veut bien ne pas les attribuer trop vite à quelques carences de celui qui parle, il y va très exactement, je crois, de confusions innombrables dans la langue. Et je tiens à dire que Dominique Sigaud nous l'aura fait entendre d'une manière exceptionnelle et dont je suis encore frappé aujourd'hui, cette confusion des langues. Et parler d'antisémitisme, c'est cela. C'est se cogner contre une prolifération, contre une profusion de confusion. On aura d'ailleurs peut-être pressenti que les variations sur le thème de ces questions sommairement approchées sont interminables. Et c'est du langage qui l'y va. Langage, parole et même langue, pour autant que, à qui a les oreilles violemment débouchées et par l'histoire et par la vigilance qu'elle enseigne, eh bien, il y a quelque chose comme une langue de l'antisémitisme. Et dans ce cas, il reste à l'attraper comme structure. Seule chance de l'approcher dans sa radicalité et donc d'avoir affaire avec lui, je veux dire pas sans lui, lui en tant que lui-même, absolument. Si je parle d'une langue de l'antisémitisme, quand bien même elle serait multiple, cette langue, c'est afin de faire résonner ceci qu'alors la chose même. Celle que nous appelons encore, ici, en ce moment même, antisémitisme, traverse les âges. Et qu'il ne cesse de revenir et de se survivre à lui-même, il ne disparaît jamais tout à fait, laisse des traces de cendres sur son chemin. L'antisémitisme est sans âge. Sa langue est intemporelle, à qui sait l'entendre, jusque et y compris dans ses métamorphoses dans le temps. Voici pourquoi il me semble possible, voire nécessaire, d'avancer la locution « langue » de l'antisémitisme. Langue, structure, langage, confusion des temps, confusion des langues, tout cela dans l'antisémitisme. Ainsi, c'est la même langue qui supporte que, le 16 mai 1348, la communauté juive de La Baume, un petit village provençal, fut exterminée. Cet événement, rappelle Carlo Ginzburg dans « Le fil et les traces », n'est qu'un simple maillon dans une longue chaîne de violence déclenchée dans la France méridionale par la peste noire, apparue au mois d'avril de cette même année. L'hostilité contre les Juifs, que beaucoup considérez comme coupables d'avoir propagé l'épidémie en versant du poison dans les puits. N'oubliez pas qu'ils buvaient la même eau. C'est important pour la suite. Dans les fontaines et dans les fleuves, c'était cristallisé une première fois à Toulon pendant la semaine sainte. Le ghetto avait été pris d'assaut. Des hommes, des femmes et des enfants avaient été tués. Dans les semaines qui suivirent, des violences analogues se produisirent dans d'autres localités provençales, à Riez, Digne, Manosque, Fort-Calquier. Même langue, dis-je, que celle de ces exemples du XIVe siècle et celle qui dit, sept siècles plus tard, parlé par Kobili Traoré juste après avoir abattu Sarah Halimi, qu'il a tué le shaitan, ce qui signifie « diable » en arabe, ou « démon », sans doute entendez-vous « shaitan », « satan ». Même langue encore que celle des protocoles des sages de Sion dont on dit, est-ce exacte, Ginzburg pense que c'est une légère exagération mais qu'on n'est pas loin du vrai. Ces protocoles dont on dit que dans le classement des best-sellers, il est arrivé en deuxième position après la Bible. Même langue que celle des protocoles des sages de Sion est celle de la revue, vendue dans tous les kiosques à jour nos Français, Valeurs actuelles, qui mit en couverture, il y a quelques mois, quelques mois seulement, sans que ça n'émeuve grand monde, il me semble, il mire en couverture une photographie du financier et milliardaire Georges Soros avec en majuscule jaune ceci, le milliardaire qui complote contre la France. Et en dessous, toujours en plus petit caractère, révélation sur Georges Soros, le financier mondial de l'immigration et de l'islamisme. Alors je n'ai pas, je crois, besoin de vous en lire davantage. L'intérêt, en prenant ces exemples supposément si distanciés dans le temps, et de donner à entendre cette langue que je dis de l'antisémitisme, mais surtout de montrer ce que c'est que la structure. Rien de vieux, ni rien de nouveau, jamais, dans et pour une structure. Quelques arrangements de forme, quelques métamorphoses allant chercher ces falsifications un peu n'importe où. Et voici de nouveau les alliances aberrantes. L'exemple de valeurs actuelles est parfait en ce sens précisément parce que voilà un complot supposément ourdi par un juif. Jusqu'ici, on connaît bien, mais ça marche toujours. Mais cette fois-ci, c'est en tant que financier de l'immigration et de l'islamisme. Donc, mais bien sûr, ça n'est toujours pas la première fois, on peut accuser un juif de financer lui-même les actions de l'islamisme, c'est-à-dire de ceux qui s'en prendront aux juifs. On accuse les juifs de financer leur propre destruction. Ça n'est pas nouveau. L'antisémitisme a ceci de singulier qu'au juif, il peut sans vergogne et il ne cessera jamais de le faire, reprocher en même temps tout et son contraire, en même temps. Le rabbin Delphineur-Willer fera paraître dans quelques mois un livre splendide sur ce sujet et, en passant par les textes de la Bible, elle démontre cela de manière implacable. On l'aura compris, il y va d'une structure dans l'antisémitisme qui ressasse le même, certes, mais le même en différence. Bien que le retour de l'antisémitisme reproduise toujours une même et imperturbable logique, écrit Jacques Derrida, il doit inventer de nouvelles figures, ressources par essence inépuisables. Qu'il y aille du langage en toutes ces affaires est un indice, je préfère même dire une preuve, que l'affaire de l'antisémitisme est politique. Anna Arendt écrit « Dès que le rôle du langage est en jeu, le problème devient politique par définition. » Puisque, ajoute-t-elle, c'est le langage qui fait de l'homme un animal politique. On pourrait sûrement discuter de la qualification traditionnelle d'animal politique et des questions qu'elle pose. Mais, permettez-moi de ne pas m'y attarder, je voudrais insister et répéter ce mot encore, politique. Car je tiens que, et je sais absolument, je sais ne pas faire l'unanimité du tout en affirmant cela, je tiens donc que l'antisémitisme est strictement une affaire politique. Il y a une motivation forte à cela pour moi maintenant. C'est qu'à ne pas le placer dans ce nœud-là, qu'à ne pas le déterminer politiquement. Les chances sont peut-être nulles de le fragiliser, d'y répondre efficacement, de lui tenir tête pour ainsi dire, ce qui signifie de cesser de le laisser s'installer comme une donnée normale du monde, ou pour reprendre l'extraordinaire intuition du Sartre des réflexions sur la question juive, d'offrir à l'antisémitisme le titre d'opinion. Car une opinion est toujours une opinion parmi tant d'autres. Donc, oui, Sartre avait raison. Ce mot d'opinion, il l'écrit, ce mot d'opinion fait rêver. « C'est celui qu'emploie la maîtresse de Maison, écrit-il, pour mettre fin à une discussion qui risque de s'envenimer. Il suggère que tous les avis sont équivalents. Il rassure et donne aux pensées une physionomie inoffensive en les assimilant à des goûts. Tous les goûts sont dans la nature. Toutes les opinions sont permises. Des goûts, des couleurs, des opinions. Il ne faut pas discuter. Au nom des institutions démocratiques, au nom de la liberté d'opinion, l'antisémite réclame le droit de prêcher partout la croisade anti-juive. » C'est Sartre qui écrit ça. Génial. Cette dernière phrase illustre encore les aberrations antisémites. Antisémitisme qui sait même pouvoir s'articuler sereinement à la démocratie. Aberration fonctionne ici en synonyme de confusion. Confusion des temps. Magnifique locution qui pourrait se traduire sous la forme d'une déclaration, toujours au bord de la surprise et de l'agacement en même temps. On n'y comprend rien. » Je tiens à ajouter immédiatement qu'il y a là quelque chose à saisir du côté de la chance et je crois que Patrick a enseigné ça ce matin dans sa leçon. « Oui, on n'y comprend rien et c'est une chance. La chance de la pensée est à faire en vue de ce qui arrive. Ici, précisément, se tient le politique dans la nécessité de faire pas sans le réel, à savoir ce sur quoi on bute, ce à quoi on se cogne. Milner, dépliant Lacan, le dit ainsi, le réel disjoint, fracture, crée de l'hétérogène et du contradictoire, déchiquette les images. » Qu'on n'y comprenne rien et surtout l'indice que quelque chose se passe. Si on n'y comprend rien, et je tiens que c'est le cas avec l'antisémitisme, ne m'excluant à aucun moment de cette « on », au contraire. Et c'est pourquoi j'ai remercié les organisateurs du banquet parce que grâce à eux, j'ai essayé de mobiliser quelque chose sur cette question. C'est qu'en même temps, donc, si on n'y comprend rien, c'est qu'en même temps, quelque chose arrive. Il n'y a pas rien, il ne se passe pas rien, et politique ne peut exister qu'à commencer par relever cela. J'associe sans cesse et j'articule constamment antisémitisme et politique. Je ne les détermine pas. Je renâcle toujours un peu à dire l'antisémitisme et la politique, ou même le politique. Je pose à les énoncer dans une certaine contiguïté que ces deux signifiants ne vont pas l'un sans l'autre. Ce passant antisémitisme, passant politique, se donne comme fondamentale. C'est que j'entends politique, je l'ai dit à plusieurs reprises, depuis son minimal, à savoir comme question de la survie des corps parlants. Le pluriel indique les uns passant les autres. À attraper l'antisémitisme comme affaire politique dans le sens précis que je viens de dire, on remet à leur place les querelles qui finissent par se recouper, à savoir identitaires, communautaires, raciales et celles de l'ancien et du nouveau. Leur place étant, à mon avis, celle où l'on entasse ce qui ne présente aucun intérêt, ce qui ne sert à rien. Aucune des décorations posées sur le vocable antisémitisme. Aucune ne répond à l'antisémitisme. Qu'on ne croit pas que ceci est une précision de détail. Nouveau. La prétention au nouveau est peut-être, lorsqu'elle n'est pas très finement construite, ce qui veut dire toujours, tout autrement que par opposition simple à l'ancien, toujours portée par quelque chose comme un sous-texte ou un fondement, une dialectique à l'histoire très chargée, très lourde. Peut-être l'histoire de la dialectique elle-même. A qualifier l'antisémitisme de nouveau ou d'ancien, on perd le tranchant et le danger de la chose même, pour ne pas dire la chose elle-même. Qu'on dise antisémitisme nouveau ou antisémitisme ancien ou antisémitisme ajointé à ceci ou à cela, est l'on peut être certain que l'attention, et dans le meilleur des cas, la réponse sera portée sur la pertinence, le niveau de crédibilité et la légitimité ou l'illégitimité de telles allégations. Or, la chose même est la suivante, qu'il y a l'antisémitisme, et ceci, ceci seulement, importe. Le problème, c'est donc de pouvoir entendre cette phrase, il y a l'antisémitisme. Le problème est justement qu'on l'entende, que cela ne bouleverse pas le logos, que l'on comprenne qu'il y a l'antisémitisme, qu'on le sache, et que ce soit comme une donnée, et que l'ordre n'en soit pas dérangé. Emmanuel Lévinas, dans une toute autre optique, du moins de prime abord, lorsqu'il s'occupe de la locution « il y a », finit par écrire « il y a » comme « il pleut » ou « il fait chaud ». Plus précisément. Dans le livre qui s'appelle « Le temps et l'autre », on peut lire de Lilia que, je cite, « c'est impersonnel, comme il pleut ou il fait chaud, existé qui retourne, quelle que soit la négation par laquelle on l'écarte ». J'ai relevé cette dernière phrase, car en la voyant suivre immédiatement, j'ai été ébloui de me rendre compte, non sans me demander si cela pouvait être vraiment fortuit, qu'il n'y avait pas de formule plus parfaite, qui retourne, quelle que soit la négation par laquelle on l'écarte, pour pointer et donc commencer à dédire et défaire toutes les dénégations et tous les dénis de l'antisémitisme. Tous. Car il y a et les dénis de l'antisémitisme. On ne voit pas, on n'entend pas, on ne sent pas, on ne croit pas. Ou bien on sait bien qu'il y a un problème, mais quand même, n'exagérons rien. Et puis, le déni que je dis antisémite de l'antisémitisme. Et plutôt d'ailleurs, ce serait là la formule la plus classique de la dénégation, ça n'est pas de l'antisémitisme. On commence peut-être à sentir une logique aporétique à l'abord de l'antisémitisme, car il oblige à penser strictement en même temps l'insupportable de ce qu'on l'entende et l'inacceptable de ce qu'on le nie. Et c'est ainsi tout le temps. On ne fera pas l'économie de la complication. L'antisémitisme n'est pas un indice. L'antisémitisme n'est pas le signe de quelque chose. L'antisémitisme n'est pas un symptôme. L'antisémitisme est une structure, une structure à interroger en son point de radicalité. Le problème, disais-je, est l'ilia de l'antisémitisme, et donc dans le fait même qu'il y a. A l'écouter attentivement, c'est un bien curieux présent qui est en jeu dans cette ilia. Lévinas y pointe ceci qui, à la lettre, est la confusion des temps. Le présent, soudé au passé, je cite Lévinas, est tout entier héritage de ce passé. Il ne renouvelle rien. C'est toujours le même présent ou le même passé qui dure. Et plus ajusté encore à notre ilia, celui de ilia l'antisémitisme. On entend qu'il tient à la fois le passé et le futur. Il laisse sa trace. Et ceci, tant que sera audible et compréhensible la phrase ilia l'antisémitisme. C'est pourquoi il est fondamentalement naïf et politiquement inept de tenir qu'il est nouveau ou ancien. Ou plutôt, que l'antisémitisme est soit nouveau, soit ancien. Tant que la proposition ilia l'antisémitisme est audible et compréhensible, alors il est plus d'un, multiple et surtout en métamorphose permanente. Je crains que s'arrêter à l'une de ces deux possibilités, nouveau, ancien, ne soit lui indiquer la voie de tous les autres chemins qui ne tiennent pas dans cette trop facile et trop reposante binarité. Et par conséquent, et la conséquence est grave, lui indiquer son futur, l'assurer dans sa durée, lui faire place nette. La confusion des temps est la confiance aveugle dans les oppositions binaires. La confusion des temps, pourquoi ne pas le dire, c'est croire que, en ajoutant un adjectif à antisémitisme, comme nouveau par exemple, en en désignant la provenance, si seulement ceci a un sens et un sens unique, comme si islamique, voire musulman, comme si, pardon, en le disant islamique ou musulman, on était en train d'oeuvrer efficacement à quelque chose comme son éradication de l'espace occidental ou européen. La binarité, il est très pénible d'avoir à dire ces phrases-là. La binarité est la suivante. L'antisémitisme nouveau serait et islamique et ou de gauche. L'ancien serait chrétien, blanc, de la vieille droite moisie, dite droite dure ou extrême droite. Si l'on trouve la ficelle un peu grosse, d'abord je suis d'accord. Mais encore, il suffira d'aller au texte et article pour en constater l'épaisseur. Ils sont légions. Et c'est pourquoi je tiens à essayer de déjouer au plus vite les questions ou plus précisément les certitudes telles qu'elles s'y déplient, de me déplacer eu égard à cela qui, attirante outrageusement l'attention, joue parfaitement, parfaitement, sa fonction d'écran ou de couverture. Il s'agit de refuser l'argument d'autorité que constitue l'affirmation du nouveau, argument paresseux. Refuser ainsi de se faire la dupe de la dialectique. Que poser le nouveau fasse systématiquement de ce à quoi cela s'oppose l'ancien, c'est évident. L'intéressant reste ceux qui s'y opèrent dans le même mouvement. Hegel a appelé cela Aufhebung. Jacques Derrida a génialement traduit cela par relève. En s'affirmant nouveau, le supposé nouveau prétend dépasser, nier, mais conserver en même temps ce qu'il dépasse. Il l'accomplit, le réalise, il y a un verbe terrible pour cela en français, il l'achève. En ce sens, il le relève, on pourra dire qu'il le rend moins fade, enfin qu'il prétend le rend moins fade. Je me souviens qu'au cours de son séminaire, Jacques Derrida, afin de nous éclairer sur la relève, avait, non sans rire, filé la métaphore de la cuisine. On dit d'un plat épicé qu'il est relevé. Bref, accomplir l'ancien, en prétendant le dépasser, c'est s'affirmer comme la vérité de ce que l'on relève. Il suffit d'avoir en tête saint Paul. Son opération sur le judaïsme est éclairante en tant qu'elle ne vise à rien d'autre qu'à en poser la vérité, mais dans le Christ. Encore une fois, la langue se fait entendre. Ancien testament, nouveau testament, continue-t-on de dire en français comme si de rien n'était. Cet exemple n'est pas fortuit ici. Le dit nouvel antisémitisme obéit à la loi de cette dialectique. Il se pose aujourd'hui, il s'autopose aujourd'hui comme la vérité de l'antisémitisme. Depuis, on ne s'intéresse qu'à la question de savoir si, oui ou non, l'antisémitisme est de banlieue et provenant de l'islam radical. On s'empoigne alors sur l'affaire de l'islam en France. On s'empoigne sur la question sociale en France. On s'empoigne en rappelant que l'extrême droite bouge encore. On écrit des tribunes, on signe des pétitions. Pendant ce temps-là, on aura oublié l'antisémitisme. Qu'est-ce à dire ? Que son minimal est son point le plus radical, sa racine. Que toute qualification en est une relativisation. Antisémitisme est le nom de la volonté, du désir, du souhait de mort, d'assassinat, d'abattage des corps dits juifs. L'antisémitisme est toujours, même quand il ne le dit pas, même quand il ne le sait pas d'un savoir immédiat, clair et conscient de lui-même, demande et mise à mort des juifs. Ceci est un critère. Et je ne voulais pas arrêter de parler avant d'être capable de vous le dire. Mais c'est aussi parce que je vais arrêter de parler dans quelques minutes que je tiens à prévenir une objection. Un psychanalyste dirait que je la demande, il aurait raison. Elle tiendrait en ceci que je n'ai pas dit un mot sur l'affaire de l'antisionisme supposé ou accusé d'être un antisémitisme qui se déguise. D'abord, franchement, il y a des déguisements beaucoup plus efficaces. Sauras, les dieudonnés ont trouvé la parade leur évitant d'être condamnés par la loi en substituant au non-juif le non-sioniste. Ceux qui toujours me donnent envie de crier « enlève ton masque, on t'a reconnu ». Mais surtout, et plus sérieusement, le critère que je propose répond. Si l'antisionisme met en cause l'existence de l'État d'Israël, s'il le fait au cri de « mort aux juifs » ou, comme on l'aura entendu, en proférant « un juif, une balle, les juifs à la mer », alors oui, l'antisionisme est un antisémitisme. L'État et ses institutions sont une forme politique qui assure et permet la survie des corps parlants. Vouloir la disparition de l'État, mettre en cause son existence, c'est se débarrasser de la survie des corps parlants. Si l'antisionisme est la critique la plus dure, la dénonciation, la lutte et l'organisation de la lutte politique contre les abjections des dernières lois proposées et des alliances également aberrantes avec l'extrême droite la plus violente, parfois, il faut le dire, néo-nazi, contre l'islam. Pensons. Pensons à la visite officielle en Israël très récemment de la Hongrie. La campagne électorale de Victor Orban ne s'est rien refusée en termes de clichés antisémites, d'ailleurs sur la figure de George Soros. Alliance, disais-je, contre l'islam, mais au vrai, soyons plus concrets, contre les corps parlants musulmans. Alliance aberrante, pourtant passée, par le gouvernement en place en ce moment même. Alors, alors, l'antisionisme n'est en aucun cas un antisémitisme. Je vais enfin dire pourquoi j'ai attendu jusque-là pour parler de ce point. Je voulais faire entendre et montrer, y serais-je parvenu, qu'il est possible de penser l'antisémitisme sans confusion et que penser l'antisémitisme le plus rigoureusement possible est la condition pour barrer les confusions les plus dangereuses pour la vie même des corps parlants. Je voulais enfin ne pas avoir à me rendre à la convocation de l'antisionisme le plus résolument antisémite en ayant à prendre position sur Israël simplement parce que j'écris et prononce le nom juif. Accepter cette convocation serait céder à la substitution du nom Israël au nom juif. Je refuse cette substitution. Il y a donc un critère qui permet de parler d'antisémitisme et c'est le fait qu'ont eu des juifs. Cela n'est ni nouveau ni ancien. Cela persévère. Cela est. Tout se raccorde maintenant. Si le politique est l'inquiétude pour la question de la survie des corps parlants les uns passent en les autres. Il n'y a pas d'autre réponse à l'antisémitisme qui toujours dit que exclure les juifs, c'est Blanchot qui écrit cela, exclure les juifs, non vraiment cela ne suffit pas. Les exterminer cela n'est pas assez. Il faudrait aussi les retrancher de l'histoire, les retirer des livres par où ils nous parlent. Il n'y a donc pas de réponse à l'antisémitisme que celle qui s'inquiète pour et cherche les conditions de la survie des juifs dans le monde. Je me souviens avoir lu cinq mots sous la plume de Mathieu Riboulé dans Entre les deux il n'y a rien. Ces mots meurantes. Il faudra un jour y répondre. Il faudrait un jour ne plus avoir à y répondre mais. Et pourquoi tuer des juifs ? Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements